Bonjour à tous, bonjour à toutes. Lundi 6 juillet 2020, nous allons voir un sujet particulier. L'argent, le bien matériel, leur gestion et la spiritualité. Ceux qui ont pour mission de gérer l'argent, de gérer les biens publics ou les biens privés, leur manière de gérer ce genre de choses, et la spiritualité. Qui peut prétendre, dans ce monde-là, qui peut prétendre avoir les mains propres en termes de gestion ? Qui peut lever le petit doigt pour dire qu'il a géré ou bien qu'elle a géré des biens publics, des biens privés, qu'elle a géré ou bien qu'elle a géré une fortune, ou bien de l'argent, et n'a jamais piqué un seul sou, n'a jamais piqué un seul petit matériel ? Qui peut lever le petit doigt pour le dire ? Parce que pour nous, les spirituels, quand on n'a pas encore découvert ta mauvaise gestion, c'est là qu'on dit que tu es un bon gestionnaire. Mais, ceux qui ont déjà géré de l'argent, ceux qui ont déjà géré des fortunes, ceux qui ont déjà géré des biens publics et des biens privés, savent très bien de quoi je suis en train de parler. Gérer de l'argent qui appartient à plusieurs personnes, gérer de l'argent qui appartient à un pays ou à une association, gérer des biens publics, gérer des biens privés, n'est pas une main sans fer, n'est pas de la blague, n'est pas une petite chose, parce que nous sommes tous tentés par le bien matériel, nous sommes tous tentés par l'argent. L'argent est le but de tous nos déplacements, l'argent est le but de tous les actes que nous posons dans notre vie, l'argent est le but de tout ce que nous faisons comme travaux. Et quand vous gérez ces gens, ceux qui sont déjà réunis, on dit, bon, monsieur Tant, vous gérez telle fortune, vous gérez tel montant, 2 milliards, 3 milliards pour des travaux. Vous n'allez pas piquer quelque chose ? C'est pour vous dire, vous qui avez pour mission de gérer de l'argent, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé, vous qui gérez des sociétés, vous savez, laissez-moi vous dire, gérer de l'argent rime avec le détournement, gérer de l'argent, gérer des biens publics, mais des biens privés, gérer des fortunes rime avec les mauvaises pratiques. Mais quand vous n'êtes pas protégé, ces mauvaises pratiques sont mises à jour. Quand vous n'avez aucune protection, les gens pour qui vous gérez cet argent-là, si c'est dans le cas d'une association, d'une coopérative, si c'est dans le cas d'un ministère ou bien de l'argent public, vos pratiques sont, n'est-ce pas, découvertes. Quand vous n'êtes pas protégé, quand vous prenez de l'argent qui ne vous appartient pas, dans le cas de votre gestion, c'est découvert et c'est décrié. Et souvent, vous êtes mis aux arrêts. On peut vous mettre aux arrêts pour ça. La gestion de l'argent, la gestion d'une fortune, la gestion des biens publics ou des biens privés, la gestion d'une coopérative, la gestion d'une entreprise, qu'elle soit une entreprise étatique, c'est-à-dire une entreprise d'État, que ce soit une entreprise privée, la gestion de n'importe quel genre d'entreprise, de société, la gestion même d'une association, la gestion en gros d'un ensemble de personnes ou bien d'un ensemble de biens ou bien de l'argent est toujours une tâche très, 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 très difficile. Et la plupart de ceux qui gèrent ces genres de choses ont toujours les mains sales. Oui, nous avons vu en Afrique, dans le monde entier, où des présidents de la République, où des ministres, où des directeurs généraux, où des directeurs départementaux, où bien des directeurs des banques, où bien des gens qui gèrent des portefeuilles privés sont, n'est-ce pas, impliqués dans des gros détournements. Je prends un exemple, il y a un petit groupe de personnes qui m'a fait appel, d'abord en Côte d'Ivoire, une coopérative agricole qui est basée dans le sud de la Côte d'Ivoire vers Aboisseau, une coopérative de planteurs des choses, d'huile des palmes, des palmiers à huile, où il y a eu un détournement de 1,2 milliard à 1,2 à 300 millions, c'est-à-dire pratiquement 2 millions d'euros. Et je suis allé, le gestionnaire et tous ceux qui géraient, j'ai posé des questions, mais j'ai vu que le détournement était réel. Ce que j'ai dit, c'est comme à peu près les avocats. Les avocats, on les appelle au secours parce qu'on a les mains sales. Quand on a les mains propres, on n'a pas besoin d'épargner un avocat pour aller, n'est-ce pas, en justice. On appelle un avocat pour, n'est-ce pas, nous défendre parce que ce qu'on a fait n'est pas bien. Et cette coopérative m'a appelé, en fait, ceux qui ont géré cette coopérative, il y a eu un gros détournement d'un million deux cent mille, mais on a fait l'hypnose, l'auto-hypnose, l'affaire a été coupée court, l'affaire a été enterrée. Dans un autre pays, encore en Afrique, au Nigeria, il y a eu un gros détournement. Vous savez, quand vous gérez quelque chose qu'il y a des détournements que vous avez faits, il faut, n'est-ce pas, se protéger. C'est vrai, vous pouvez prendre un avocat, mais prenez aussi des spirituels pour vous protéger parce que nul ne peut lever le doigt pour dire qu'il est gestionnaire, qu'il n'a jamais piqué dans la caisse. Nul ne peut se taper la poitrine d'avoir été, n'est-ce pas, un gestionnaire sans, n'est-ce pas, faire des malversations. Ça n'existe pas. Mais c'est ceux qui ne sont pas découverts. Ceux dont la mauvaise gestionnaire n'a pas été découverte qui peuvent se taper la poitrine de cette manière-là. Vous qui êtes gestionnaire, vous qui m'écoutez, si déjà vous avez un détournement, vous avez une affaire de détournement qui vous suit, si déjà vous avez piqué dans la caisse que vous gérez, si déjà vous avez piqué sur les biens publics ou bien sur les biens privés que vous gérez, si déjà il y a une affaire pendante qui vous suit, une affaire de détournement, de gros sous, que vous soyez seul, que vous soyez en association, mais déjà on vous soupçonne, les gens vous accusent d'avoir détourné de l'argent. Appelez-nous également, nous allons faire taire cette affaire définitivement. Appelez-nous parce que, gérer de l'argent, même la domestique, même notre domestique à qui on remet l'argent pour aller faire le marché et pour préparer, elle pique sur cet argent-là. Même notre femme à qui on remet l'argent du mois, elle pique sur cet argent-là. Chacun à son niveau, gère un petit bien sur lequel il pique. La gestion rime toujours avec la mauvaise moralité. La gestion rime toujours avec la tentation. Non, personne ne peut gérer de l'argent, une fortune assez énorme, n'est-ce pas, sans vouloir piquer un peu des dents. Vous êtes gestionnaire, vous êtes directeur d'entreprise, vous êtes ministre, vous êtes chef d'État, vous êtes responsable de beaucoup de structures et l'argent défile devant vous. Si déjà vous êtes accusé ou bien vous n'êtes pas encore accusé, nous vous conseillons dès aujourd'hui la bague, la célèbre et puissante bague indienne de la totale protection de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour couvrir votre gestion, qu'elle soit bonne ou pas. La bague indienne de la totale protection de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour couvrir vos mauvaises pratiques. Le bon gestionnaire, c'est celui qui sait couvrir ses mauvaises pratiques. Le bon comptable, c'est celui qui sait couvrir les trous qu'il crée dans la caisse. Le bon directeur général, c'est lui qui sait couvrir les trous qu'il crée dans sa caisse. Le bon ministre, c'est lui qui sait couvrir tous ses détournements. Le bon président, c'est lui qui sait couvrir tous ses kits qu'il fait comme détournement. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir président. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir ministre. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir directeur. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir gestionnaire. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir comptable. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche pas à devenir banquier. Quand on veut avoir les mains propres, on ne cherche même pas à devenir domestique. On ne cherche même pas à devenir une femme qui est mariée, qui est dans un ménage. Quand on veut avoir les mains propres, il faut rester les bras croisés sans rien toucher. Parce que l'homme, Tous les actes que l'homme pose dans sa vie chaque jour, c'est des actes qui ne sont pas bons, qui créent des torts à d'autres personnes. Il y a des détournements, il y a du tort qu'il cause à d'autres personnes, il y a des derniers publics, il y a plein de choses. Et quand on va avoir les mains propres, n'est-ce pas, on ne touche pas à ce genre de choses, à préférément à une gestion. Vous qui gérez, si déjà vous avez fait des trous, qu'on vous soupçonne, vous avez peur d'être découvert. Mais vous avez peur que les détournements que vous avez eu à faire soient découverts ? Venez nous voir, la puissante et célèbre bague indienne de la totale protection de l'hypnose et de l'auto-hypnose va fermer la bouche de ceux qui allaient vous poser la question. Va fermer la bouche de ceux qui allaient, n'est-ce pas, décrier votre gestion et vous mettre, n'est-ce pas, sur la place publique. Va le faire taire définitivement. Et n'est-ce pas, cette gestion va passer sous silence. Ce que vous avez fait va passer sous silence. Nous avons plein d'exemples comme ça. Des banquiers, des directeurs généraux, des directeurs de société, des gestionnaires dans des coopératives privées, dans des associations, même dans des structures étatiques. Si vous avez ce genre de responsabilité, le bon gestionnaire, c'est celui qui sert à couvrir cette mauvaise pratique. Je le répète, le bon gestionnaire, c'est celui qui sert à couvrir ce dernier public, ce détournement qu'il fait. En réalité, il n'y a pas de bon gestionnaire. Aux Etats-Unis, en France, partout en Europe, partout en Amérique, les détournements sont faits par les gestionnaires, par les directeurs, par tous ceux qui sont les grands responsables. C'est pour ça que tu as raison, comme vous voyez qu'on dit ce monsieur, c'est un grand responsable. Il a un gros ventre, il a beaucoup de choses, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de réalisations. Si vous êtes de ceux-là, venez vous faire une protection. N'attendez pas qu'on vous mette aux arrêts d'abord. Vous pouvez prendre vos avocats, mais il faut avoir des articles spirituels pour fermer la bouche à vos détracteurs. Il faut avoir des articles spirituels pour fermer les yeux à ceux qui vont venir faire des audits sur votre gestion. Il faut avoir des articles spirituels pour, n'est-ce pas, fermer la bouche, pour faire taire tous ces comités d'audits, d'audits, tous ces trucs qui vont venir auditer votre gestion. Ils ne verront rien et vous serez blanchis et vous serez un bon gestionnaire. Ce talisman est sans totem, sans sacrifice. C'est un talisman qui est utilisé dans le monde entier. Il faut que vous soyez tranquille. L'argent que vous avez détourné, l'argent que vous avez mis de côté, il faut l'utiliser tranquillement. C'est pour cette raison, il faut passer par l'hypnose et l'auto-hypnose. A tout à l'heure pour la deuxième vidéo, dans le même sens. Partagez massivement cette vidéo. Ce talisman, je ne vais pas vous dire le prix parce qu'il est en fonction de ce qu'on vous reproche dans votre gestion. Et le prix est adapté. Le prix est adapté en fonction de ce qu'on vous reproche. Donc vous me contactez, vous nous fournissez tous les éléments, vous nous dites ce que vous avez fait comme détournement, ce que vous avez fait comme malversation et nous allons adapter le prix. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, ce talisman fait des prouesses. Ce talisman, n'est-ce pas, protège et rend la gestion de beaucoup de personnes, leur gestion, ça rend leur gestion saine. Merci, à tout à l'heure pour, n'est-ce pas, la suite de cette vidéo. Parce que je vais faire aujourd'hui deux vidéos sur la gestion, sur la gestion des biens matériels, biens privés, biens publics et les détournements. A tout à l'heure. Bye. Au revoir.